... Ombre et Soleil fait suite à Gersal, Gersal qui était sorti en 2011. Et Ombre et Soleil démarre au moment où Gersal se termine. Ceci dit, les deux histoires peuvent se lire indépendamment. Alors, quand on commence Ombre et Soleil, la situation est la suivante. Le divisionnaire Mars, qui dirigeait la brigade criminelle du Quai des Orfèvres, a fait un véritable massacre. Il a laissé des morts derrière lui. Il est en cavale. C'était une sombre histoire de vengeance qui est dévoilée dans Gersal. Mais ce qui est plus gênant pour beaucoup, c'est qu'en fait, il s'est enfoui avec des carnets. Des carnets qui avaient été tenus par un avocat international que les journalistes surnommaient Mister Africa et qui était un homme spécialisé dans les contrats d'armement entre l'État français et donc les différents acheteurs internationaux. Et cet homme avait tout consigné. C'est-à-dire qu'il avait eu une longue carrière d'une trentaine d'années dans ce métier de négociateur ou d'intermédiaire plus exactement. Il avait tout consigné. Et pour lui-même, en fait, pour sans doute avoir des moyens de pression si nécessaire. Et donc Mars, le divisionnaire, quitte, enfin s'enfuit, part en cavale et il emporte ses carnets. Et Ombre et Soleil démarrent quand on retrouve le cadavre, enfin le squelette de Mars en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans un lotissement en construction. Et en fait, avec le soleil africain, le climat qui règne là-bas, ça n'est plus qu'un squelette. Les carnets ont disparu, mais la balistique pointe en direction de Sacha Duguin qui était son adjoint direct à la brigade criminelle et qui est un ami de Lola, un grand ami de Lola et qui a été le grand amour d'Ingrid. Donc ce personnage est rapidement inculpé par l'IGS et Lola, à ce moment-là, se mobilise pour lui. Ingrid allait repartir aux Etats-Unis parce qu'elle avait été au centre d'un attentat et donc elle avait failli y rester. Et résultat, elle avait préféré retrouver ses racines, repartir, quitter tout ça. En plus, son histoire d'amour avec Sacha avait échoué donc elle n'avait plus aucune raison d'être là de son point de vue. Et quand Lola se lance dans la bagarre pour aider Sacha à se disculper, à ce moment-là, Ingrid revient. Et donc elle renoue cette amitié, non pas qu'il y avait été interrompue, mais disons qu'il y avait l'éloignement géographique. Et les deux femmes repartent sur cette aventure qui s'inspirent, je ne sais pas s'il faut le dire, de situations réelles assez troublantes qui ont eu lieu dans le monde des ventes d'armes. Une affaire toujours en cours, je ne sais pas s'il faut le dire, je me suis inspirée assez largement de l'affaire Karachi. Donc les deux héroïnes, l'histoire démarre en France et elles vont se lancer dans une enquête dangereuse, vraiment dangereuse et très sombre qui va les mener notamment en Afrique. Parce que la France-Afrique n'existe plus, mais peut-être que dans le fond elle existe encore. Et elles vont aller aussi jusqu'en Asie pour trouver des informations. Donc c'est vrai que c'est une intrigue, c'est un polar, certes, mais ça flirte un petit peu avec le roman d'espionnage, enfin, voilà, légèrement. Il y a quelques espions qui rôdent dans l'intrigue. Ingrid et Lola, ce sont deux personnages que j'ai commencé à mettre en scène en 2004, en fait. Je me posais des questions à cette époque-là. Il y avait eu le 11 septembre. Je me demandais si c'était bien raisonnable de continuer à écrire des histoires un peu désespérées, un peu noires, dans une situation pareille. Et finalement, comme écrire à peu près la seule chose que je sais faire et que j'aime vraiment, vraiment faire, il était hors de question d'arrêter. Mais je me suis quand même bien questionnée. Au bout d'un moment, un personnage est en quelque sorte tombé du ciel. C'était Lola Joste, qui avait donc ce côté un peu rassurant, un peu bienfaisant, dans le sens où c'est une femme qui a de la maturité, qui a de la bouteille, qui est aussi solide physiquement et d'un certain âge. Et donc, elle arrivait pour être un petit peu rassurante. Et j'ai eu l'idée aussi, à ce moment-là, pour mettre toujours un peu de soleil dans l'eau froide, de mêler la comédie et le drame. Et donc, c'était l'idée de cette série, la série Ingrid et Lola. Mais qui dit comédie, pour moi, la comédie devait passer par le dialogue. Donc, il fallait que Lola, qui était déjà toute prête dans ma tête, ait un compagnonnage, justement, pour pouvoir échanger. Alors là, ça a été un peu plus difficile à mettre en place, à faire naître Ingrid. J'ai écrit, en fait, une nouvelle pour un magazine. Et c'est là que je les ai fait naître. Mais je les ai essayées d'abord. Il y a eu cet essai. Et au départ, Ingrid s'appelait Ingrid Diesel, je crois, il me semble, oui. Mais elle était française. Elle était déjà masseuse. Elle était déjà, certaines nuits, scriptiseuse à Pigalle. Et donc, elle était confrontée à Lola, qui, elle, était une ancienne commissaire de police à la retraite. Donc, il y avait déjà tous les éléments en place. Mais Ingrid n'était pas américaine. Et c'est, en fait, après la rédaction de cette longue nouvelle, et bon, le temps a fait son œuvre. Et tout d'un coup, je me suis dit que c'était intéressant de confronter deux cultures, la culture française et la culture américaine. Et donc, Lola était naturellement une femme française, une ancienne prof de lettres, devenue policier. Et Ingrid était, elle, une américaine. Donc, avec une culture complètement différente. Et comme ça, ça permettait de mettre en place les éléments nécessaires à la comédie, c'est-à-dire le conflit, la confrontation, les différences, et d'avoir des personnages qui allaient pouvoir fonctionner avec des ressorts comiques. Mais quand même avec des histoires très sombres. Donc, je voulais jouer sur le contraste entre des personnages goyeurs, vivants, avec pas mal d'émotions, qui dégageaient pas mal d'émotions, et en même temps, un environnement, une ambiance noire avec des histoires très sombres, et qui d'ailleurs deviennent de plus en plus sombres au fur et à mesure que la série évolue. Puisqu'en fait, je ne sais plus si j'en suis au cinquième ou au sixième, mais typiquement, les deux derniers, Guerre sale, c'était déjà plus inquiétant qu'auparavant. Et ombre et soleil, c'est pareil. Je suis dans un registre bien noir que j'aime beaucoup, mais il me faut quand même le soleil dans l'eau froide avec les deux personnages qui sont solaires, qui ont envie de mettre le chaos, de se mettre en place, ne serait-ce que quelques instants. Après, on va peut-être retomber dans le chaos, mais au moins, quand elles interviennent, elles essayent. Elles sont pleines d'espoir et elles essayent de trouver la vérité, d'aider leurs amis. Sous-titrage Société Radio-Canada